... Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays. Je veux les mêmes droits que Lionel Jospin et ses hétérotes. Je veux exactement les mêmes. Je paye les mêmes impôts, j'ai les mêmes devoirs, je veux les mêmes droits. Je n'ai pas à me sentir puni parce que j'échappe à l'hétérosexualité. Dans le noir, nous nous sommes jetés l'un sur l'autre. Dans une longue étreinte bestiale, je sentais toutes les femmes qu'il avait prises avant moi. Combien d'hommes ont rendu visite à mon corps ? J'avais autrefois le fantasme qu'un jour, toutes les verges que j'ai rencontrées se trouveraient alignées côte à côte. En pleine tumeissance, bien sûr. Non pour stupidement en comparer la longueur. Mais pour les inspecter, les dénombrer, saurais-je reconnaître à qui était chacune ? J'ai établi une relation très étroite avec Jacques pendant plus de six ans, tout en vivant avec Claude. Puis j'ai quitté Claude. Cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler ? À part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée nulle part. J'entre en vie il y a trois millions d'années. Tes contemporains retrouveront des traces de mon passage. Sous leur pioche, des morceaux de son squelette surgiront de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada